Salut ! On se retrouve pour la suite sur Kinome comme délivrance. J'ai à nouveau la mission de trouver une pelle. Sauf que cette fois-ci, dans le dernier épisode, je m'étais fait battre à mort. Cette fois-ci, je me suis dit que si j'avais besoin, j'allais sortir mon épée. Donc ça, on a vu. Peu importe. On va tenter de l'intimider. Alors ? Tu veux bien me prêter... Qu'est-ce qu'elle vaut à toi ? Très bien. Tu crois pouvoir me parler sur ce balivern ? Tant mieux. Booo ! Merde ! Merde ! Merde ! Voilà ! C'est ça ! Prends tes jambes à ton cou ! Fumier ! Il suffisait de tenter ça, par exemple. Ok, bon, le chien, il ne me bouge pas. J'ai profité pour prendre ce qu'avait le boucher. Pas mal de sous, quand même. Alors ? On va pouvoir enterrer nos parents. Et Bianca. C'est vrai, je pourrais prendre le temps d'enterrer tout le village, mais bon. C'est un bon endroit. Allo ? Ah, d'ailleurs, avant de creuser le trou, je vais retourner chez moi. Il y avait un coffre qu'il fallait crocheter. Hop ! Cette crochène des bêtas d'Henri. Un dé qu'Henri a confectionné pour lui porter chance en amour. Raison pour laquelle il ne préfère pas l'utiliser pour parier. Et Hercule et son régime. C'est plutôt pas mal. Euh... Ah, j'ai piqué un bouclier. Est-ce que... On va ajouter la hache. Il y a un autre truc qu'on peut faire à Scalice pendant que j'y suis, avant de déclencher la suite des événements. Et avec une pelle, d'ailleurs. C'est de fouiller... Il y a une cachette sous un pigeonnier. On va voir si je la retrouve. Alors, spontanément, je dirais que c'est de ce côté-là du village. Il n'y a pas l'air d'y avoir de coffre. Alors, un pigeonnier de ce genre-là. On peut étonner que ce soit par là. On me souvient, c'est près d'une maison. Il contient au moins un objet de valeur. Alors... Nickel. Ah, je me suis trompé. Rien qu'une grande valeur, là. Il y a peut-être... Bon, mon souvenir, c'était là. Peut-être que comme je n'ai pas encore enclenché la quête, il n'y a pas encore l'objet de valeur. Mais bon. Un pigeonnier ici aussi. Oui. 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 On ne peut pas trop accéder aux pieds. Sinon, ce n'est pas grave. Je vais aller enterrer mes parents. Et puis, voilà. Je me dis qu'il t'a été à Scalice. Pas autant en faire un maximum de trucs là-bas. Comme c'est tout détruit, je n'ai pas tellement de raisons de revenir. J'ai bien peur que ce soit le pigeonnier que j'ai essayé. Et qu'il n'y ait pas encore d'intérêt de sang. C'est un peu étonnant, puisqu'après, il raconte qu'il l'a caché avant de fuir Scalice, le type qui a caché l'objet de valeur. Mais bon. Peut-être pour m'empêcher d'accéder à cet objet avec l'information que j'ai. Bref. On ne va pas s'interder. On va aller enterrer nos parents. Je sais qu'il y a des vêtements moches. Ah ! Est-ce que je ne pourrais pas repiquer... Ah, ça m'a l'air un peu cassé, mais... Non. Ok. Le marteau et les clous de Kunesh. Allez, creusons-leur une tombe. Je sais qu'il y a des vêtements moches. Bon. Il va falloir s'y mettre. Je ne sais pas comment je vais bien porter... Deux adultes... Deux adultes... Allez, courage, Henry. T'es costaud. Comment est-ce que je vais faire ? Tu as besoin d'aide ? Oh, oh. C'est bien lui ? Oui. Vous ne voyez pas l'épée ? Qui êtes-vous ? Que voulez-vous ? Spichek ? À ton avis, qui on est ? Des frères franciscains ? Et là, ça tourne mal. On va te voler tout ce que tu as. Et surtout cette jolie épée qui ne sera d'aucune utilité pour un paysan de ton espèce. N'y songez même pas. C'est l'épée de mon père. C'est de lui que tu parles ? Je dirais bien qu'il n'en aura plus besoin. Écoute, petit. Tu vas me donner cette épée. Et je te laisserai peut-être partir. Sinon, t'es bon pour ta dernière réunion de famille. Laissez-moi tranquille. Tu le as, le Hingre ? Ouais. Ah, c'est le Hingre. Tu ne veux pas abandonner, là ? Ça aurait pu te coûter quelques dents. Ah, c'est le Hingre. Cuba, c'est le Hingre. Là, il estous. Aïe aïe aïe. En un coup, il m'a mis à terre. Ben quasiment. Il faut dire que j'ai une armure pourrie, même si j'ai un peu rapassé les ramesses à des trucs chez les brillants. Je devais tu commencer à laisser finir. T'aurais dû m'écouter. Aïe, 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 aïe. C'est du bel ouvrage. Le chef va vraiment l'adorer. Elle est neuve, non ? En effet. Et maintenant, inaugurons-la par le sang. Je parie que ton père n'avait jamais imaginé que ce serait le tien. Je crois qu'il faut dire quelque chose dans ces moments-là. Ton vieux doit le savoir. Moi, je suis juste un tueur. T'as aidé à sa confection ? Sans aucun doute. C'est vraiment dommage. Mourir par l'Epecta en partie forgé. Hé, éliminable ! Hein ? Thérèse ? Euh... C'est très très gentil, mais... Ah, t'es pas venue toute seule. Elle te tue. Pouf ! Pouf ! Et on a fini la partie introductive. Oh, ils sont enterrés, c'est quand même sympa. J'ai pas venue tout d'une chose. J'a pas venue... Au revoir. J'ai pas venue. Je me suis dit, quand même... Je m'en ai pas venue. Je m'en ai pas venue. J'ai pas venue toute seule. J'ai plus de la partie. C'est un peu papá. Nous voilà en chemin Vers Thunberg Les gardes et capitaines Robarde restent à Thunberg Et Thérèse m'emmène au moulin A l'auberge des 4 chemins C'est des lieux que maintenant que j'ai exploré un peu le jeu, je reconnais Et ça, on dirait l'arrivée haute de Ratet En même temps, on a des remerciements pour l'équipe de développement et tout Oh, il y a un petit popylori Voilà Ratet Je crois que c'est l'oncle de Thérèse Alors On est de retour dans notre cauchemar Sauvez vos parents Hop là, j'ai fait disparaître les coupments Ah mais c'était pas mes parents Ben ça c'est le début Si je peux les faire disparaître d'un simple coup d'épée Y'a moyen que j'arrive à aider mes parents Ils étaient par là, non ? Oh là là Au son, je dirais que ils sont par là Ça c'est l'auberge Ah donc oui, ils étaient par là Là c'est la place du... As-tu besoin d'aide ? Oh J'ai du cauchemar J'aime bien cette idée de... D'être dans un cauchemar J'ai du mal à savoir si c'était Thérèse ou ma mère qui parlait Réveille-toi, Henri Il fait déjà jour Henri, tu m'entends ? Ah, ça c'est Thérèse Debout, Henri Henri, réveille-toi Il fait jour Henri, tu m'entends ? Ah, bonjour Thérèse Alléluia J'ai cru que tu ne te réveillerais jamais Tu faisais un cauchemar ? Oui, Thérèse Tu as encore de la fièvre Mon oncle ne va pas aimer mais tu dois encore rester au lit Où suis-je ? Ascalis ? On est au moulin de mon oncle, Aradé Je ne savais pas où est-il C'est bien son oncle Tu es retourné là-bas ? C'est de la folie Ils ont tué tous ceux qui ne se sont pas enfuis Mes parents Je voulais les enterrer Il le fallait Ne t'en fais pas Je m'en suis chargée Merci Tout bon chrétien en aurait fait autant Maintenant, dors Tu dois reprendre tes forces Tu es réveillé ? Bonjour Il est presque minuit Tu as dormi toute la journée J'ai l'impression d'être passé sous un cheval La rose sait que tu as prise était pire encore Mais la fièvre est retombée Comment as-tu réussi à me secourir ? Tu as eu de la chance J'étais Ascalis et j'ai vu ce bichet avec ses gros bras J'ai essayé de détourner leur attention Mais ça n'aurait servi à rien si ces soldats de Talmberg n'étaient pas arrivés Ils te cherchaient et ont dispersé les brigands Ah oui, donc en fait T'es venu me chercher Toute seule Et t'as eu de la chance Il y a des gardes qui sont arrivés Oh là là J'attendais la mort Quoi ? Ils ont tué mes frères Ma famille Mes amis Ils sont tous morts Sans exception Tous ceux qui m'étaient chers Ils ont tué l'un de mes frères dans les mines Après ça À quoi bon on continue à vivre ? Ne dis pas ça Il y a toujours de l'espoir Non, c'est faux Mais peu importe Je suis une toute autre personne désormais Ils étaient à ma recherche ? Oui Le seigneur Divich les a envoyés Menés par le capitaine Robard Mais dis-moi Pourquoi un seigneur s'intéresse-t-il à un forgeron ? Le seigneur Divich a promis à Radzik de veiller sur moi Mais pourquoi ? Je n'en ai aucune idée Je suis épuisé Ça ne me surprend guère Je vais t'apporter à boire et à manger En attendant, repose-toi Tu es encore faible Bien le bonjour Comment va l'infirme aujourd'hui ? Je ne me suis pas senti aussi bien Depuis le jour où on m'a fouetté et écartelé sur la place publique Si tu as retrouvé ton sens de l'humour C'est que ça va mieux Mon oncle sera ravi de l'apprendre J'ai eu grand mal à le persuader de te loger ici Si tu étais resté à l'ité plus longtemps Il t'aurait vraiment jeté sur la place publique Tu peux rester ici jusqu'à ce que tu trouves un endroit où aller Mais mon oncle va vouloir que tu payes l'hébergement et les soins Eh bien, très bien Et nous sommes chez ton oncle ? Au Moulin de Raté Mon oncle est le menier Péchec Il m'a accueilli et je l'ai convaincu de prendre soin de toi Je suis resté allongé assez longtemps Mon oncle sera ravi d'avoir une bouche en moins à nourrir Mais tu es sûr que tu te sens bien ? Assez pour ce que j'ai à faire Où puis-je trouver le seigneur Hadzig ? Il a été invité au château inférieur de Pirkstein par le seigneur Anouche de Lepa Mais je doute que quelqu'un de ton rang puisse y entrer et exiger une audience Je connais le seigneur Hadzig et je ne lui ai pas livré son épée comme convenu Je dois le voir Si tu insistes, mais tu devrais d'abord parler à mon oncle Tu es resté allité plus de quinze jours et c'est lui qui a payé l'apothicaire pour les soins et les remèdes Tu lui dois une coquette somme d'argent Ça fait deux semaines que je suis ici ? Dieu ! Mieux vaut passer quinze jours au lit qu'une éternité dans la tombe Sans mon oncle, tu ne serais plus parmi nous Je vous dois l'avis à tous les deux Et je rembourserai ma dette Tu as ma parole Très bien Mais avant d'aller en ville, tu devrais manger un peu Tu es encore faible Il y a de la nourriture sur la table Ok Alors mais est-ce que j'ai de la nourriture dans mon inventaire ? Non, j'ai plus rien du tout Récupérer ses affaires dans le coffre Mais elle m'a tout rangé ici Très bien J'ai des cartes du monde Carte ancestrale Ok Alors on va reprendre En vrai je pourrais tout reprendre Je n'ai plus du sauveur Soupe de lentilles Saucisson Petit pain Petit pain Ça n'a pas pourri pendant que je dormais apparemment Je vais reprendre mes gros chênes En fait je vais prendre tout Hop Je vais m'équiper Pour point de chevalier Très confortable Fréquemment porté comme couche inférieure D'une arme en l'eau Il est paré des initiales Warhorse Cousu en fil d'or Argenté pour mettre en valeur Le statut social de ce détenteur Ils le vendent comme Pour aller chevalier Mais le studio s'appelle Warhorse studio Donc j'imagine que c'est une référence Au studio Pour l'instant C'est plutôt pas mal Alors Ah ouais Lui serait moins bien Ok Arme C'est pas la force qu'il faut Pour porter le bouclier De Tanberg On va commencer à manger des trucs On va manger un paquet d'oignons Hop on est à 100 ou pile Nickel Ah ouais Du coup j'ai plus faim Alors DLC activé Trésor du passé Une légende portant sur plusieurs caches Renfermant un magnifique ensemble d'armure De cheval de guerre Circule Plus d'indices sont disponibles dans le coffre Ah c'est peut-être pour ça que j'ai les différentes Carte aux trésors Les sorts du phénix Le village abandonné de privé slavistes Attends avec impatience de voir renaître la vie en son coeur Attendez une occasion propice et allez voir le seigneur divich à ce sujet Ok Une compétition guerrière sera bientôt organisée à ratel Ouverte aux roturiers De sorte que même vous pouvez y participer Les aventures galantes Donc tournoi c'était un DLC gratuit Les autres sont payants Les aventures galantes du tournoi du courtois Hans Capon Le soupirant du coin raffole des intrigues En particulier quand elle concerne la jante féminine Et ce n'est qu'une question de temps Avant qu'il ne... Ah j'ai pas la suite Tant pis Mauvaise troupe La province ne connaîtra guère de repos depuis le pillage de Scalice Et sous peu, le seigneur Radzig vous ordonnera très certainement De vous occuper personnellement de la situation Oh oh L'eau des femmes Vous avez perdu votre foyer ainsi que votre famille à Scalice Mais vous n'êtes pas seul Pour autant Thérèse et Jeanne ont subi le même sort Et sont également enfuies l'une et l'autre Ok Alors un petit tour de toilette Un parfait paraît-il On va cueillir quelques fleurs Ouais je suis vraiment déguisé en bandit Et Thérèse est là Bonjour Thérèse Oui Oui c'était très bon C'est toi qui l'a cuisiné ? Oui Contente que ça t'ait plu Ok c'est tout Oh oh Alors Tu as un instant J'ai quelques questions à te poser sur Scalice J'ai très peu de souvenirs D'accord Qu'est-ce que tu veux savoir ? On va explorer les différentes options de dialogue Comment m'as-tu fait sortir de Scalice ? J'ai eu du mal Le seigneur Robarde et ses hommes m'ont aidé à te mettre sur un chariot Et à atteler un vieux canasson que les bandits avaient laissé Les soldats nous ont escortés jusqu'ici Que Dieu les bénisse Qu'est-il arrivé aux bandits ? Robarde et ses hommes les ont mis en fuite Ils en ont tué quelques-uns Mais Spichek et le colosse qui t'a attaqué se sont échappés Scalice ne sera plus sûr pendant un moment Je n'ai jamais eu une grande estime pour Spichek Mais de là à se mettre au brigandage ? Ça a toujours été un sale type Je ne suis pas surprise qu'il se soit rangé de leur côté Si tu savais ce qu'il m'a fait Raconte-moi Quand ces Koumans ont débarqué Il m'a poussé sur eux pour s'enfuir Il m'a sacrifié pour sauver sa peau Le salaud Conte à lui Où est passé mon épée ? Tu avais une épée ? Elle a disparu Ces canailles ont tout pris, même ton cheval Je me fiche du cheval, je l'avais volé Ah en pratique je n'en avais pas J'ai changé cette épée pour le seigneur Hatzig J'ai promis de la lui apporter Il faut que je la récupère Impossible Estime-toi déjà heureux d'être encore en vie Allô ? Qu'est-il arrivé aux autres survivants de Scalice ? Ils ont trouvé refuge à Rathé Ce qui crée des tensions parmi les habitants de Rathé Et Mathieu, Fritz et Mathias ? Jeanne ? Ils s'en sont sortis ? Ils sont en vie J'ai entendu dire que Mathias était au hara de Méroyed Jeanne a s'assaut Et Fritz et Mathieu ? Ah, tu les connais Ils sont sûrement en train de mijoter à mauvais coup S'ils ont des soucis, c'est qu'ils les ont cherchés Et le seigneur Hatzig ? Anouch, le seigneur de Rathé, lui a confié son château inférieur de Pirkstein Le seigneur Anouch vit dans le château supérieur Les habitants de Scalice ont installé leur campement devant Comment as-tu réussi à échapper à ces couments ? Tu as tort, sans toi Lorsqu'ils sont venus au moulin, ils ont massacré tout le monde Et m'ont gardé pour la fin Quand tu as détourné leur attention, j'ai pu fuir vers les mines pour chercher mon frère Mais il était mort Mais je te dois la vie Et je te dois la mienne Nous sommes quittes Je ne vais pas te déranger plus longtemps C'est quoi ce chien qui traîne dans le coin ? Il me dit quelque chose Tu ne te souviens pas de lui ? C'est Cabou, le chien du boucher de Scalice Ah mais évidemment Quand je suis retourné enterrer mes parents, il gardait le corps de son ancien maître Fidèle jusqu'au bout Comment ça se fait qu'il soit ici ? Quand on t'a ramené ici en chariot, on a pris Cabou avec nous Il vit au moulin depuis Oh oh ! Comment il va ? Beaucoup mieux maintenant Je lui passe de bons morceaux de temps en temps, quand mon oncle a le doux tourné Tant mieux Ce serait dommage qu'il meure de faim Et le meunier, qu'est-ce qu'il pense de lui ? Il ne le supporte pas Ah bon ? Pourquoi ? A chaque fois qu'il l'aperçoit, il hurle que c'est une bouche inutile à nourrir et il menace de l'écorcher C'est bien Et même quand Cabou a ramené un lièvre des bois, cela ne l'a pas mis de meilleure disposition Il l'a mangé sans rechigner, mais cela ne l'a pas fait changer d'avis Je pourrais lui en parler ? Tu perdrais ton temps Ah ? Est-ce qu'il t'obéit ? Moi ? Pas vraiment Il est du genre têtu, et je ne suis pas très stricte Ah, trop gâté alors Non, ce n'est pas sain C'est simplement qu'il n'a encore jamais appris à obéir Mais quand il s'agit de demander un peu de viande, il sait y faire Depuis combien de temps il vit avec toi ? Plus ou moins depuis qu'on est arrivé ici Il s'en va de temps en temps, mais il revient toujours Parfois je ne le vois pas de toute la journée Je crois qu'il aime bien aller se balader Il mène la belle vie alors On peut dire ça Je le garderai bien, mais Il me rappelle trop Magnan Tu vois, je n'ai pas envie de penser à Scalice Alors, je me suis dit que tu pourrais le prendre avec toi Moi ? Ben oui Tous les deux, vous vous entendriez à merveille C'est un bon toutou, aussi fidèle qu'adorable Et je serais tellement heureuse que tu dises oui Mais on n'a jamais eu de chien à la forge On n'en a jamais eu besoin Allez, il n'a personne au monde Très bien, je vais le prendre Il me tiendra compagnie dans mes voyages Merci, Henri Vas-y, va le chercher Il doit traîner quelque part dans le coin Allo ? Ah, voilà le chien J'ai hâte de parler, jeune homme Hé, Cabo Tu te souviens de moi ? Ascalice, tu te souviens ? Tu veux venir avec moi ? Viens alors On va s'entendre comme l'arron enfoir tous les deux Suis-moi Chien A partir de cet instant, vous jouissez de la compagnie d'un chien C'est votre meilleur ami Il est là pour vous protéger et vous venir en aide Mais vous devez prendre grand soin de lui Vous pouvez lui parler et le nourrir Idéalement avec de la viande Lui donner des ordres et le récompenser quand il le mérite Servez-vous du curseur pour lui donner une myriade d'ordres Avec X par exemple, au pied Vous avez également accès à la nouvelle compétence maître chien Celle-ci détermine la qualité du dressage de votre chien Ainsi que les ordres que vous lui avez enseigné Vous gagnez de l'expérience en ennant des ordres Ou en... Ah, il manque du texte, c'est dommage Dans l'onglet acolyte, vous pouvez voir les statistiques de votre chien Dont la plus importante, tente, l'obéissance Elle indique si votre chien est enclin à vous obéir ou non Son niveau baissera après chaque blessure subie Et si vous négligez votre chien pendant trop longtemps Si votre obéissance descend en dessous d'un certain seuil Votre chien cessera d'obéir à vos ordres Si elle tombe à zéro, il s'enfuira Et vous devrez parfois attendre longtemps avant qu'il ne vous revienne Si cela se produit, vous ne serez plus en mesure de lui donner des ordres Plus l'obéissance de votre chien est élevée Et plus ses statistiques s'améliorent Il se défendra et vous protégera avec plus de vigueur Il infligera plus de dégâts aux ennemis Et restera plus longtemps à vos côtés avant de fuir Ah ah, c'est bon à savoir Vous pouvez améliorer l'obéissance de votre chien En le nourrissant et en le récompensant Ses gestes s'avèrent toutefois moins... Donc théoriquement, acolyte, chien Ok Obéissance 50 J'ai pas de cheval Qu'est-ce que j'ai en nourriture ? J'ai de la viande séchée Alors, on va parler au meunier Henri, enchanté Merci de vous être occupé de moi Moi, c'est Péchec, le meunier Tu connais déjà Mania, Stérèse ? Elle s'est occupée de toi pendant les deux semaines que t'étais dans les limbes Au fait, en parlant de fléau Pendant ta convalescence, le Toubib est venu plusieurs fois te maintenir en vie avec ses potions L'ardoise s'est vite accumulée Elle s'est pardonnée Je lui ai payé ce que je pouvais, mais je lui dois... Enfin non Tu lui dois encore de l'argent Je vois... Bon... Mieux vaut être endetté que mort dans un fossé Combien je dois ? Je n'ai pas peur de trimer C'est pas en ramassant du purin que tu réuniras la somme J'ai autre chose à te proposer Mais il va te falloir un peu de jugeotte Si tu me prouves que t'es un petit malin, je pourrais te confier une mission qui te rapportera un paquet d'argent Qu'est-ce que t'en dis ? Euh... Ouais ? Qu'est-ce que tu attends de moi ? Une broutille Il suffit d'aller chercher un truc à quelqu'un et de l'apporter à quelqu'un d'autre Bon, c'est assurant de ne pas se faire prendre C'est assez explicite, sauf pour ce ne pas se faire prendre Pourquoi quelqu'un voudrait-il me surprendre sur le fait ? T'inquiète pas, c'est un petit boulot comme un autre Sauf qu'il demande les bonnes dispositions morales Les cadavres, ça te pose problème ? Aucun homme respectable ne devrait les manipuler C'est au bourreau de le faire Tu croyais que j'allais te filer une charrue et t'envoyer travailler au champ ? Tu vas creuser, mais pas au même endroit Il faut que je sache si tu vas invoquer de grands préceptes moraux Ou si t'es apte à des tâches moins... conventionnelles Je t'ai disposé à faire tout et n'importe quoi Mais là, c'est un peu exagéré Enfin, je t'en prie, continue Écoute, Voisek, mon camarade meunier à Coelnis A des vues sur une bague Le problème étant qu'elle a été enterrée près de la Potence Avec le scélérat qu'ils ont pendu Et qu'ils l'avaient sur lui Corbleu, tu veux que je déterre un corps Que je récupère une bague sur lui Et que j'aille la donner à ton ami à Coelnis ? Il n'y a donc rien de sacré pour toi La morale passe après l'argent Ce type est mort Ça lui fera ni chaud ni froid Et la pleureuse qui a eu l'idée de dire Qu'il est irrespectueux de déranger une dépouille N'a jamais lu la Bible Ça reste une personne humaine L'amant moins Pourquoi être écœuré par une création de Dieu ? Il y a des arguments convaincants Je pense en avoir entendu plus que de raison Tu as la langue du diable Avec un peu d'effort, tu ferais canoniser un sodomite de chèvre Surveille ton langage, gamin J'ai une pelle ici, quelque part Si t'as des problèmes, passe me voir Et j'ai un petit bonus pour toi Histoire que tu creuses avec plus d'acharnement Merci Je n'arrive pas à croire que je me suis rabaissé à ce point A déterrer des cadavres Ah j'en ai enterré il y a pas longtemps, bon Ok ok Regarde ce que j'ai pour toi Tu vas adorer Ah faut que je donne les 6 ou il va en manger un ? De toute façon maintenant c'est fait Ah très bien Mais c'est qui le plus beau ? C'est un beau toutou ça Très bien Est-ce que ça m'a permis de monter un peu Obéissance 63 Très bien C'est peut-être 10 et 3 respectivement On va faire un tour en ville J'ai deux pièces d'armure qui ne me servent pas Je pense que je ne vais pas pouvoir les vendre pour bien cher Et que je vais devoir les écouler pour une misère Et ce sera dans le prochain épisode J'espère que celui-ci vous aura plu Et on se retrouve bientôt pour la suite